Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Paul dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Et Jean dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Dieu promet-il la santé, la richesse et le succès à son peuple maintenant? Il existe une théologie qui se dit évangélique, qui affirme que Dieu nous promet une vie facile et paisible maintenant. Qui dit que si nous souffrons, c'est dû à un manque de foi de notre part. Qui dit que ce que nous confessons, nous pouvons le posséder. Cette théologie est connue sous le nom de l'Évangile de la prospérité. Le mouvement Parole de foi y est associé. Il s'agit des prédicateurs tels que Benny Hinn, Joel Osteen, Créflodolard. Mais que faut-il penser d'une telle théologie? Le lundi 22 janvier, l'IBB propose un webinaire sur ce sujet. Voici six réponses à la théologie de la prospérité que nous développerons, en plus des détails, lors du webinaire. La théologie de la prospérité lit les versets de la Bible hors de leur contexte. Deuxièmement, la théologie de la prospérité est pastoralement cruelle. Troisièmement, la théologie de la prospérité est un faux évangile. Quatrièmement, la théologie de la prospérité est une religion centrée sur l'homme. Cinquièmement, la théologie de la prospérité minimise la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Sixièmement, la théologie de la prospérité confond le maintenant et le pas encore de la vie chrétienne. Il y a plein de problèmes avec ce mouvement. Mais une forme subtile de l'évangile de la prospérité peut s'infiltrer dans nos milieux également. Venez au webinaire du 22 janvier au soir et au séminaire du samedi 13 avril pour analyser ensemble les enseignements clés de ce mouvement et nous examinerons les Écritures pour voir comment bien comprendre les versets que j'ai cités dans l'intro. Nous terminerons en voyant ce que Dieu nous promet réellement dans sa parole, ce qui nous est réservé pour maintenant et cette vie et ce qui nous attend dans l'éternité. Éphésiens 1, 3 pourrait nous donner l'eau à la bouche pour en savoir plus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ. Sous-titrage ST' 501